Alors ici on corrige un sujet de géométrie dans l'espace, baccalaurat 19 juin 2024, sujet de secours. Donc on a un cube là, et on a tout ça. Alors on a ici un point I qui est le milieu de l'arrête EF. Voilà, donc le dessin est mal fait, là c'est pas des pointillés. Alors maintenant on demande des coordonnées, donc des coordonnées, attention à voir dans quel repère on est. Donc on prend le repère A et JK. Donc on est ici, donc le premier vecteur c'est lui, et tout mesure 4. Donc par exemple B il a pour coordonnées, alors il n'est pas demandé mais je le mets quand même pour bien qu'on voit, un 4, 0, 0. Alors après quel est le point qu'il y a pour coordonnées, une coordonnées suivante J ? C'est D, D qui a pour coordonnées 0, 4, 0. Et puis après suivant le vecteur K, on arrive à E si on ne parcourt que ce vecteur là, 0, 0, 4. Bon, alors ensuite ce qui est demandé c'est le point C. Donc le point C il est tout au bout, donc il a une coordonnée en K qui est nulle, il est sur le plan de base. Donc ça va faire 4, 4, 0. Ensuite on demande F. Donc F ici, et bien on voit qu'on va faire 4 fois I pour monter et encore 4 fois K. Mais ce n'est pas la peine d'aller en J, on reste sur le devant du cube. Donc 4, 0, 4. Ensuite on a G. Donc G il est tout à fait au fond là-bas, 1, 1, 1. Donc 4, 4, 4. Et puis après on nous demande H. Donc H ici, on voit que c'est suivant I qui n'y a rien. Donc 0, 4, 4. Voilà. Alors si on veut qu'il y ait, je fais une petite remarque de dénombrement, si on veut qu'il n'y ait qu'un seul 4 et des 0, il y a 3 positions possibles évidemment. Le 4 en première position, le deuxième ou le troisième. Même si on veut qu'il y ait deux fois le chiffre 4, ça revient à faire 2 parmi 3, c'est-à-dire à savoir comment faire pour avoir une seule fois le chiffre 0. Donc il y a 3 possibilités. Donc CF, ça c'était juste un petit aparté. Alors maintenant on considère I. Donc moi je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite dire les coordonnées de I. Donc j'applique la formule des milieux entre E et F. Donc vous connaissez la formule des milieux. X plus XF sur 2, Y plus YF sur 2, Z plus ZF sur 2. Donc on trouve I qui a pour coordonnées 2, 0, 4. Donc on vérifie, on fait 2 fois le vecteur I, 0 fois le vecteur J, on ne va pas au fond, on reste sur le devant là, et on monte 4 fois le vecteur K, comme ça on arrive à I. On va montrer qu'il y a une représentation paramétrique de la droite IC. On a ça, donc ça c'est un point de IC. Et un vecteur directeur en est, et bien c'est le vecteur IC. Alors quelles sont les coordonnées du vecteur IC ? On va faire la formule usuelle. XC moins XI, YC moins YI, ZC, donc ça fait moins 4. Alors vérifions, si on va de I jusqu'à C, on parcourt 2 comme ça, puisque le segment total mesure 4, 2. Ensuite on parcourt 4 puisqu'on va au fond, et moins 4 parce qu'on dessin. Donc c'est bien ça. Alors donc une représentation paramétrique, c'est ça, donc ça suffit à prouver. Puisqu'on sait qu'une représentation paramétrique est donnée par, et on applique la formule qui affirme qu'une représentation paramétrique de IC est, et bien je vais vous l'afficher ici. Voilà, c'est ça, une représentation paramétrique d'une droite. C'est-à-dire là on met les coordonnées d'un point, et en facteur de T on met les coordonnées de la vecteur directeur. Donc pour T égale 0, ça nous fait le point. Pour T égale 1, et bien pour T égale 1 ici, ici on fait I plus le vecteur IC, c'est-à-dire I translaté par le vecteur IC en arrivant C. C'est comme si vous graduez la droite IC, en C vous mettez 0, en C vous mettez 1, et puis après vous graduez ensuite tous les nombres réels, comme un double décimètre infiniment précis et infini en longueur. Donc voilà. Alors donc on obtient ça. Alors maintenant, on désigne par P le plan orthogonal à la droite IC. Alors P, le plan orthogonal à la droite IC. Une éversion cartésienne du plan P. Alors ici, la droite IC, un vecteur, donc en fait on va dire, M appartient à P, si et seulement si. Si et seulement si, quoi ? Ben, passons par le point G. Donc ça veut dire que le vecteur MG doit être perpendiculaire et bien à ce vecteur IC. Voilà. Donc regardons le vecteur IC. Le vecteur IC, il est difficile à visualiser. Donc ça, ça veut dire que comme c'est le plan orthogonal à la droite IC passant par G, si vous faites GM, vous obtenez quelque chose qui est perpendiculaire à IC. Alors pour l'expliquer, c'est comme si vous prenez un pylône électrique et vous dites, je veux un plan orthogonal au pylône électrique. Vous vous doutez que ça sera un plan horizontal puisque le pylône électrique est vertical. Et maintenant, je veux un plan orthogonal au pylône électrique passant par mon chapeau. Ben, ça veut dire que ce plan, si vous prenez n'importe quel point de ce plan et votre chapeau, le vecteur formé par les deux, c'est orthogonal au pylône électrique. Voilà. Donc ça, c'est le pylône électrique. M, c'est un point et G, c'est votre chapeau. Donc on obtient ça. Mais ça, on s'est écrit en termes de produit scalaire. Ça veut dire que Mg scalaire IC égale 0. Donc on va dire soit M un point. Donc on va dire soit M un point. Donc on va dire M, X, Y, Z. Alors, elle appartient à l'IP si on a ça. Et donc ça fait quoi ? Du coup, les coordonnées de M, G. Alors les coordonnées de M, G, G, c'est quoi ? Alors on a dit déjà G. C'est 4, 4, 4. Donc ça fait 4, moins X, 4, moins Y, 4, moins Z. Scalaire. Et bien IC, on l'a déjà dit IC. Il est marqué là. 2, 4, moins 4. Alors pour les produits scalaire, je préfère écrire les coordonnées verticalement plutôt qu'horizontalement parce que c'est plus facile à voir. Donc c'est plus facile à voir parce que la formule X, X prime, plus Y, qui est plus Z, C prime, se voit mieux. Donc ça fait 2 fois tout ça. Donc ça fait 2 facteurs de 4, moins X, plus 4 facteurs de 4, moins Y, moins 4 facteurs de 4, moins Z, égale 0. Ce qui se simplifie en, ben, on va simplement, je vais vous proposer de diviser par 2 pour quand même alléger un petit peu cette écriture. Et donc, on va alléger par 2, on va simplifier par 2. Donc là, il va rester 2. Je vais distribuer, ça va faire 8, moins 2Y. Et là, il va rester 2 aussi, on simplifie par 2. Et donc, ça va faire moins 8, plus 2Z. Voilà. Et donc là, si on simplifie, ici, eh ben, on va avoir moins X, moins 2Y, plus 2Z. Et après, on a quoi en nombre ? Ben, les 8 s'éliminent, il reste plus 4, égale 0. Et ça, c'est exactement ce qu'ils disent là en multipliant tout par moins 1. Bon, on veut le point J. Alors, P, il est orthogonal à IC passant par G. J, c'est l'intersection de P avec IC. Donc là, maintenant, pour le petit B, donc ça, c'était pour le petit A. Pour le petit B, eh bien, on doit faire l'intersection d'un plan dont on a une équation cartésienne avec une droite dont on a un système d'équation. Donc, on doit faire l'intersection de ça avec ça. Donc, la méthode typique, ici, c'est qu'on écrit eh bien, on nous dit quoi ? X, OK, 2 plus 2T plus 2 fois, on met Y ici. Très bien. Y, c'est 4T. après, on a moins 2Z. ABZ, c'est 4 moins 4T. Et après, on a moins 4 égale 0. Ça, c'est une équation du premier degré en T. Alors, on a combien de fois T ? Là, quand on va distribuer, ça fait 8T. 8T, ça fait 16T. Et 2, ça fait 20T. Et qu'est-ce qui reste à droite ? Là, on a moins 8, moins 4, ça fait moins 12. Moins 12 plus 2, ça fait moins 10, donc égale 10. Donc, il équivaut à T, T égale 1,5. Soit, et maintenant, on va avoir notre point XYZ. Pardon, je me suis trompé ici, j'ai mis un peu de temps à le voir, c'est 18. Je me suis trompé. Voilà, chose qui arrive. Alors, du coup, ça fait pas T égale 1,5, ça fait T égale 1 sur 9. Donc, 1 sur 9, vous savez que ça fait, alors je le dis parce qu'on ne fait plus de calcul mental aujourd'hui, mais ça fait à peu près ça. C'est quand même un truc à connaître, 0,111. Voilà. Alors maintenant, on va remplacer. Et donc ici, on va avoir, eh bien, les valeurs de XYZ. Donc là, ici, ça nous fait 2 plus 2 neuvièmes. Bon, mais 2, ça fait 18 neuvièmes, donc ça fait 20 neuvièmes. Alors, on est content parce qu'on voit qu'on trouve 28. OK, alors je me suis trompé encore une fois. Donc, 2 plus 2 neuvièmes. OK, bon, désolé, je me suis encore trompé. 10 sur 10, 5 sur 9. Donc là, ça fait 10. Donc, ça fait 28 neuvièmes. Voilà. Bon, ensuite ici, 4T, donc ça fait 20 neuvièmes. 4 fois 5, 20. Et ici, 4 moins 4T, donc, 4 moins 4T, très bien, 4 moins 4T. Donc, en fait, 4T, ça fait moins 20 neuvièmes. Donc, 4 fois 9, 36, 36 moins 20, 16. 16 sur 9. Et donc là, on a répondu à la question, on a trouvé les coordonnées de J. Donc ça, il faut bien préciser que c'est XJ, YJ, ZJ. On a trouvé que on représente J par rapport à C. Aucune idée. Par rapport à C, donc, on fait la perpendiculaire à ça, le plan orthogonal à IC, passant par G. Voilà, donc on fait la perpendiculaire, donc vous imaginez comme si vous faisiez tourner un disque autour de cet axe-là, sauf que ce disque, vous le tendez à l'infini, ça fait un plan. Donc ça fait un plan, comme si, vous savez, quand on fait les élections avec les urnes, on prend le bulletin et on le fiche sur une petite pique. Donc c'est ça, on le fiche là, c'est la pique, tac, ça fait un plan, et on s'arrête quand il touche G. Donc on obtient le point J ici, donc J, c'est le projeté de G sur la droite ici. Alors vérifier que le point K appartient au plan P. pour vérifier, c'est très simple, il suffit de prendre les coordonnées du plan, pardon, l'équation du plan, et on vérifie qu'elles sont vraies pour K. C'est ça, vérifier qu'un point appartient à un plan. C'est la même chose quand vous avez des équations droites au collège, vous voulez savoir s'il y a un point dessus. et bien on vérifie que ça c'est égal à 0, donc ça fait XK, donc ça fait 0, plus 4, moins 2 fois 0, j'écris tout, moins 4, égal 0, effectivement. Alors justifier que BK est l'intersection des plans P et ABC. Donc BK est l'intersection des plans P et ABC, mais tout simplement, alors P est ABC, et ABC. donc l'intersection de deux plans, ça va être une droite, sauf s'ils sont parallèles ces plans. Alors déjà, pour justifier ici, il faudrait justifier que ces plans ne sont pas parallèles. Donc ici, on a un vecteur normal AP est, donc c'était marqué, vous vous rappelez, c'était normal à IC. On va vérifier où c'est que c'est écrit. C'est écrit là, P orthogonal à IC. Donc IC, c'est un vecteur normal à P. Donc un vecteur normal, c'est un pylône électrique par rapport au sol. Et un vecteur normal de ABC est, on n'en a aucune idée, un vecteur normal de ABC. Alors voyons, ABC, c'est le plan de base. Donc un vecteur normal, c'est K. visiblement, et bien IC et K ne sont pas collinéaires, donc P et ABC ne sont pas parallèles. Alors deux plans, la configuration de deux plans, c'est assez simple, c'est comme des droites dans le plan, des plans dans l'espace, sont soit séquences, soit parallèles strictement, soit confondues, soit séquences. Ainsi, puisqu'ils ne sont pas parallèles, ni strictement, ni au sens large, ainsi P, ça, sont séquences. Sauf que deux plans, quand ils sont séquences, ils sont séquences en une droite. Quand vous imaginez deux pages d'un livre, le livre étant à moitié ouvert, elles sont séquentes en la raide du livre. Et si vous prenez deux plans quelconques, vous les prolongez de manière infinie, quand vous les prolongez de manière infinie, ils feront toujours deux pages d'un livre. sauf s'ils sont strictement parallèles, ou confondus, sinon ils feront toujours deux pages, ils se confondent au long d'une arête, toujours. Donc, en une droite. Pour trouver la droite, il faut trouver deux points de l'intersection. Alors, on nous dit BK. Donc, il faut savoir si B appartient-il à P. Alors, est-ce qu'on sait si B appartient à P ? Il faudrait savoir après si B... Si B appartient à A, B, C... Ah ben ça, c'est évident. Parce que d'après le nom du plan, voilà. Et après, il faut voir maintenant si K appartient à P. Oui. Trouver question précédente. Et maintenant, il faut savoir si K appartient à A, B, C. Alors, voyons si K appartient à A, B, C. K, oui, par définition, puisque K... Alors, je ne sais pas où il est défini, mais d'après l'image, là, il est entre A et D. Donc, il est bien sur A, B, C. Alors, où est-ce qu'il est défini K ? 0, 2, 0. Voilà. Ben, il a une ordonnée nulle. Donc, K appartient sur A, B, C. Oui. Car l'équation... Alors, on n'est pas obligé de dire comme ça. L'équation de A, B, C, c'est Z égale 0. Vous voyez qu'A, B, C, c'est l'ensemble des points d'auteur nulle. Or, K a bien un ZK égale 0. Vous pouvez dire aussi, clairement, d'après le dessin, K est dans le plan de base. C'est tout. Ou bien, K a une troisième coordonnée nulle, donc il est dans le plan de base. Or, c'est A, B, C, le plan de base. On peut dire, justifier comme on veut. Bon, il reste à prouver que B est sur P. Alors, ici, on vérifie. Eh bien, oui, car... On va faire la même chose que ce qu'on avait fait pour K. Eh bien, on va remplacer par les coordonnées de B. Et ici, on va trouver les coordonnées de B. Alors, qu'est-ce que c'est les coordonnées de B ? C'est l'un des points les plus simples de la figure. 4, 0, 0. Donc, allons-y. Ça fait 4 plus 0, moins 0, moins 4, égale 0. Donc, oui. Et donc, du coup, finalement, ce qu'on peut dire ici, c'est que... Conclusion, eh bien, B et K sont deux points de P, mais aussi de A, B, C, donc de leur intersection. Alors, leur intersection est une droite, donc cette intersection est égale à la droite portée par BK. Donc, la droite BK. Bon, ensuite, le volume d'une pyramide, tac, 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 le volume d'une pyramide, CBKG. CBKG, donc, C, B, K, et G. OK. Alors, CBKG, là, on a clairement une hauteur qui est GC, puisque CBK est dans le plan de base, donc ça, c'est plat. Donc, c'est une pyramide qui n'est pas rectiligne comme les pyramides d'Egypte, elle est penchée, il n'empêche que GC est une hauteur, parce que quand vous êtes, si vous regardez la base, c'est le sol, imaginons, CBK, et vous mettez un fil à plomb en G, ou vous faites tomber un caillou en G, il tombe en C, donc ça, c'est une hauteur, puisque le plan étant horizontal, la gravité est verticale, la gravité est orthogonale à ce plan, donc c'est une bonne image ici. Donc, la hauteur, c'est GC, c'est 4. Maintenant, il faut calculer l'air de CBK. Donc, CBK, on voit que c'est un triangle isocèle, puisque K, c'est 0, 2, 0, c'est un triangle isocèle, donc on va pouvoir calculer son air. Donc, on va dire que ici, hauteur, hauteur CG égale 4, et R de la base, égale R de, donc on a dit CBK. La base, c'est CBK. Donc, il y a deux manières de faire la base de CBK. On remarque que c'est isocèle, et donc, puisque c'est isocèle, l'air de CBK, c'est égal à, donc la base, ça fait 4, fois 4, sur 2. Alors, pourquoi 4 fois 4 sur 2 ? La base, il faut regarder le triangle, comme un triangle, donc 4, là, c'est la hauteur, c'est 4, c'est le côté du carré, c'est comme AB, 4 sur 2. Bon, voilà, 4 fois 4 sur 2, donc, ça nous fait 8. ou bien, on peut dire aussi que, eh bien, on regarde des coordonnées de CB. Alors, quelles sont les coordonnées de CB ? Donc, allons-y, les coordonnées de CB, donc, C en A, et B en A, donc, CB, ça fait 0, moins 4, 0. Effectivement, ça fait 0, moins 4, 0. Donc, CB, ça fait 0, moins 4, 0. et n'importe quel autre vecteur, mettons BK. Alors, BK, quelles sont ses coordonnées à BK ? Donc, BK, ça nous fait moins 1, 2, 0. On peut le vérifier avec les coordonnées. BK, moins 1, 2, 0. OK, donc, ça nous fait moins 1, je crois que je me suis trompé en disant moins 1. BK, donc, ça fait BK, c'est là, donc, ça fait moins 4, 2, 0, pardon, j'ai dit moins 1, c'est moins 4. Or, on a cette formule-là, qui est que l'R de CBK, c'est égal à 1,5, fois le produit en croix de CB et BK, qui s'appelle le dette déterminant, qui est plus ou moins dans les programmes. C'est très pratique, c'est comme le produit scalaire, donc moi, je le fais à tous mes élèves, donc ça fait CB fois BK, donc ici, vu que la troisième coordonnée est nulle, on peut considérer qu'on est dans le plan, donc c'est en fait, il faut mettre une valeur absolue, parce que ce déterminant, c'est un truc qui peut être négatif, donc en fait, ça fait, le produit en croix, donc on fait 0, fois 2, 0, fois 2, moins, moins 4, fois 0, moins 4, fois moins 4, pardon, moins 4, fois moins 4, ok, et donc ça nous fait 4 fois 4, 16, sur 2, 8, ainsi, eh bien, le volume de la pyramide, il est égal à 1 tiers, fois 8, fois 4, voilà, donc ça nous fait 8 fois 4, 32, j'espère que vous connaissez vos tables, 32 sur 3, donc 30 sur 3, ça fait 10, 2 sur 3, ça fait 2 tiers, donc ça fait ça, donc l'air du triangle BKG, l'air du triangle BKG, donc là, on a CBKG, et on demande BKG, alors on a CBKG, et on demande BKG, donc on demande l'air du triangle, alors vous voyez que ici, B, alors, BK et G sont dans le plan P, BK et G sont dans le plan P, alors est-ce qu'on l'a dit ça ? Dans le plan P, on a K, on a B, et on a aussi G, parce que c'est par définition, P passe par G, donc BK et G sont dans le plan P, ok, donc maintenant, on veut revoir cette pyramide BCKG, comme ayant une base BGK, BGK, alors quelle est la hauteur dans ce cas ? La hauteur, ça c'est perpendiculaire au plan, et donc la hauteur, ça va de C jusqu'à un point ici, lequel est l'intersection entre le plan P et IC, donc là, on l'a appelé, je crois, J, ce point-là, on va vérifier, J, l'intersection de P avec IC, donc la hauteur, cette fois-ci, c'est CJ, alors est-ce qu'on connaît CJ ? Est-ce qu'on connaît CJ ? Ben, on a les coordonnées de J, donc on sait que CJ, pardon, CJ égale, alors CJ, donc J, où est-ce que sont ces coordonnées à J ? C'est là, ou là, c'est très compliqué, les coordonnées de J, et C, c'est quoi les coordonnées de J ? C'est 4, 4, 0, donc CJ, ça fait racine de, donc ça fait ça, moins 4, au carré, plus, ça, moins 4 au carré, c'est long, cet exercice-là, plus 0, donc ça, moins 0 au carré, donc ça, c'est CJ, alors est-ce qu'on pourrait simplifier un peu ça ? Eh bien, comment est-ce qu'on va simplifier ça ? Eh bien, c'est J, alors là, 4 sur 9, ça fait 36, 4, ça fait 36 sur 9, 9 fois 4, 36, et 36, 28 moins 36, ça fait 8, donc là, ça nous fait 8 sur 9 au carré, là, ça fait 36, donc là, ça fait 16, cette fois-ci, et là, on a 16, donc on va pouvoir sortir le 1 sur 9, on va pouvoir sortir, en fait, 8 sur 9, puisqu'ils sont à la fois dans le carré, et dans la racine carrée, donc ça se simplifie, et il reste racine de quoi ? De 1, plus 2 au carré, plus 2 au carré, et donc, puisqu'on est d'accord, que 16, c'est 8 fois 2, le 8 au carré, on le sort, il se transforme en 8 tout court, avec la racine carrée, il reste le 2 qui est au carré, et le 9, pareil, on factorise par 9 au carré, qui sort, c'est 9, donc maintenant, 2 au carré, ça fait 4, 4 et 4, 8 et un 9, racine de 9, ça fait 3, donc l'énoncé est bien fait, ça tombe juste, ça fait 8G, or, ceci est une hauteur de la pyramide, si l'on voit, eh bien, BKG comme sa base, ainsi, eh bien, le volume qu'on avait ici, la 32 tiers, le volume, eh bien, il est égal à l'air de la base, BKG fois la hauteur, qui est égale à 8 tiers, avec, donc, un tiers devant, donc je rappelle, que le volume, c'est base fois hauteur sur 3, donc cette fois-ci, on prend comme base BKG, comme hauteur, j'ai écrit 8 quarts, je pense que je me suis trompé, et 3, alors, pourquoi j'ai écrit 8 quarts, je pense que je voulais mettre 8 tiers, j'ai mal recopié ici, voilà, donc on va pouvoir en déduire l'air de BKG, donc il y a plein de 3 qui vont se simplifier, celui-là avec celui-là, 32, il va en rester 4, donc 4 fois 3, 12, voilà, justifiez que la droite BG est incluse dans P, BG est incluse dans P, eh bien, on a déjà dit B et G sont dans P, donc BG est incluse dans P, donc B et G sont deux points de P, donc un point contenant deux, un plan s'il contient deux points, il contient la droite formée par ces deux points, BG incluse dans P, voilà, donc ça, j'aurais dû le mettre aussi en bleu, et ça, j'aurais dû le mettre aussi en bleu, voilà, alors maintenant, peut-on affirmer que BG est incluse dans P', donc c'est quoi P', donc P' c'est encore un autre plan, on note I' un point de la droite EF, alors I' EF, donc un autre point à côté de I, I' un point de la droite EF, alors je vais recopier le dessin là, en fait, je vais recopier le dessin, parce que sinon on ne va rien y voir, voilà, alors I' c'est un autre point ici, P' orthogonal à I' C, passant par G, donc c'est un peu le pendant de P, en fait, voilà, et peut-on affirmer que BG est incluse dans P', alors pour faire ça, ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est voir si BG est orthogonal, à I' C, donc on a BG, quelles sont ses coordonnées à BG, si on regarde, bien BG ça va être facile, les coordonnées de BG, ça va faire 0, 4, 4, 0, 4, 4, et maintenant si on regarde I' C, alors les coordonnées de I' C, bien I' on ne sait pas quelles sont ses coordonnées, mettons que ce soit X, son abscisse, donc posons I' qui a pour coordonnées X en abscisse, ensuite 0 et 4, puisque on fait X, on ne sait pas combien, 0 vers le fond et 4 on monte, donc I' C, C il a pour coordonnées 4, 4, 0, donc I' C ça fait 4, moins X, 4, moins 4, donc I' C, donc je fais 4, moins X, 4, moins 4, ok, et donc à ce moment là je vais faire, BG, scalaire, I' C, et donc ça fait quoi, le 4, moins X disparaît, voilà c'est ça qui est extraordinaire, ça fait forcément 0, et donc on voit que BG est orthogonal à la droite I' C, donc BG est incluse dans le plan contenant toutes les droites orthogonales, donc dans P'. Puisque BG est orthogonal à la droite I' C, G est contenu dans le plan orthogonal à la droite I' C, et passant par G, voilà il est défini comme ça, donc la droite orthogonale à G, toute droite orthogonale à G, toute droite passant par G, orthogonal à I' C, et bien est incluse dans le plan, car toute droite orthogonale à I' C, et passant par G, est incluse dans le plan P'. Voilà. Voilà.